Musique Salut, c'est Novo. Si tu ne viens pas au concert de musique classique, la famille artiste viendra peut-être à toi. Il s'agit d'un collectif de musiciens qui a la bonne idée de proposer des concerts en appartement pour retrouver l'ambiance de ce qui s'appelait, à l'époque de Beethoven par exemple, la musique de chambre. Et vous allez le voir, ça vaut le détour, car en plus d'être de très bons vivants, ces artistes sont aussi d'excellents musiciens. Rencontre à Noisiel dans une famille ravie de leur ouvrir les portes. Enchanté, quel accueil ! A vous, on a vu passer avec des bouteilles de vin, bravo ! Vous vous aurez paier tout de suite ! Dès l'arrivée des musiciens, le temps est donné, décontraction et convivialité sont de rigueur. Ici, l'enjeu c'est d'en finir avec l'image élitiste de la musique classique, musique cantonnée aux salles de concert, musique bourgeoise par excellence. C'est ainsi que les musiciens de ce quatuor à cordes, qui jouent dans les plus grandes salles du monde entier, s'invitent tout naturellement dans le salon de cette noisélienne, à quelques conditions près. Là, je crois qu'il y a encore un petit bout de place ici derrière. Et en fait, les conditions, justement, parce qu'on parlait des conditions d'accueil, il fallait donc inviter des gens, c'était gratuit, et les gens devaient inviter chacun quelque chose à manger ou à boire. Et c'est pour ça que je me retrouve envahie de nourriture dans ma cuisine. Almudena peut d'abord remercier la ville de Noisiel et la ferme du Buisson qui soutiennent cette idée de concert en petit comité. La famille artiste ! Ce soir, place à Beethoven. Le Roger Federer du Quatuor, comme dirait Gauthier, à l'origine de ce collectif, né il y a 6 ans et composé d'une vingtaine d'artistes au total, tous unis par une même envie, humaniser la musique classique. Tout le monde, à la base, quand on écoute du Michael Jackson ou du Justin Bieber ou je ne sais pas quel autre, ou du Lady Gaga, à la base, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes notes, la même harmonie, les mêmes voix et tout. Donc il n'y a aucune raison de ne pas aimer du Haydn ou du Mozart, sauf un préjugé qui... Les gens ne sont pas responsables de se préjuger puisqu'on leur a inculqué. On leur a dit, attention, ce n'est pas pour vous, c'est difficile, si vous ne comprenez pas, si vous applaudissez pas au bon moment, il ne faut pas respirer, il ne faut pas tousser, il ne faut rien. On se sent étouffé alors que l'étiquette a abîmé le contenu, ce qui est tellement important. Et le contenu, c'est ça, par exemple. Le contenu, c'est ça, par exemple. Une heure de concert ponctuée de séances questions réponses, deux opus et quelques mouvements plus tard. La musique laisse place au petit four et aux premières impressions. Les voisins et les proches d'Almudena ne sont pas de fins connaisseurs de musique classique. Pour moi, c'était une première et j'ai trouvé ça très agréable. J'étais heureux de proposer ce moment à mes invités. Et cette partie-là, l'équatoire en général, je n'en écoute jamais, je ne sais pas du tout. Donc là, vraiment, c'était une découverte. Paris réussit alors pour la famille Artise. Prochain rendez-vous, samedi 9 février, pour un nouveau concert en appartement à Saint-Thibaut-des-Vignes. Et dimanche 10 février, à l'auditorium Jean Cocteau de Noisiel, pour les écouter dans une grande salle, cette fois, au programme du Mozart, du Brahms et du Schubert, ouverts aux connaisseurs comme aux néophytes, bien entendu. Si vous vous êtes cassé le poignet récemment, vous l'avez peut-être croisé à l'hôpital de Jossigny. François Tartiveau y est manipulateur radio. Et il fait d'ailleurs partie du personnel hospitalier mécontent de ses conditions de travail. C'est aussi un amoureux de culture, l'un n'empêche évidemment pas l'autre. Entre deux distributions de tracts sur le marché de l'Annie, il nous a donc parlé de ses passe-temps, lire, regarder des films, écouter de la musique. On ne pouvait pas mieux tomber. Voici le Dans ma tête de cette semaine. Mon livre préféré, c'est un souvenir d'adolescence. C'est le Rosier de Madame Husson, de Maupassant. Le livre raconte une bonne âme qui veut élire une jeune fille à marier dans le village et ne trouve personne, qui ait la moralité suffisante. Et donc, c'est un monsieur qui est élu. C'est une nouvelle, c'est truculent et c'est écrit comme ce n'est pas permis. Mon film préféré, c'est Le Troisième Homme. Pourquoi ? Orson Welles. C'est du noir et blanc, c'est magnifique, c'est magnifiquement joué, l'histoire est déchirante. C'est l'ambiance de fin de guerre à Vienne, avec des décors un petit peu hallucinants et l'enquête policière qui se trame autour et c'est vraiment formidable. Tu sais ce qu'un écrivain a dit un jour ? En Italie, durant 30 ans, ils ont tué les Borgia, la guerre civile et la terreur. On vous tuait pour un rien, mais ils ont produit Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. Tandis qu'en Suisse, ils ont pratiqué la fraternité. Ils ont connu durant 500 ans la démocratie et la paix et ils ont produit le pendulette qui fait coucou. Au revoir Johnny. L'album de musique, il n'y en a qu'un, c'est Abero, des Beatles. Il y a tout dedans, c'est l'album le plus mythique. Pour moi, il n'y a pas au-dessus. C'est presque fini. Tout de suite, vous retrouvez l'agenda du week-end préparé par Benjamin Boursier. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Nouveau. Salut ! Une drôle de conférence à la ferme du Buisson. Le comédien Jean-Benoît Mollet expérimentera les théories de l'américain Bristol Cone sur les conséquences physiques de l'émotion. Spectateurs, on vous demandera peut-être de pleurer. Les volontaires participeront en tout cas à une expérience inédite. Une adaptation très libre et très contemporaine de l'oeuvre de Camus, Chama remixe l'étranger ou comment revivre les dernières heures de Meursault, un condamné à mort qui partage ses dernières pensées. Ce sera vendredi à 20h30 à l'espace Lino Ventura de Torsi. Toujours du théâtre, mais plus tragique du tout. Le spectacle Un mariage follement gay arrive au Comédia-théâtre de Lannis, vendredi et samedi soir. Il sera bien sûr question du mariage homo, un thème plutôt d'actualité. Le chanteur français Mathieu Bouguertz sera au Cuisine de Chelles ce samedi. Ex-compère de Mathieu Chédide, Bouguertz, c'est au contraire un style minimaliste, mais des textes touchants. 17 ans et 6 albums après ses débuts, il est aujourd'hui considéré comme un artiste confirmé. Chérie, si tu veux que ça boue, si tu veux que ça m'aime, si tu veux que nous, on refasse du feu, si tu as envie, et si tu veux que je veux, moi aussi. De grands moments de danse pour rire, les quatre garçons de la compagnie des Chicos Mambo passent du tango à la danse contemporaine, parodiant des tableaux bien connus. Ce spectacle qui penche plus vers l'humour que vers la danse se tient samedi à l'espace Charles Vanel, extrait avec ce remake de la danse des signes. Toujours de l'humour et cette fois sans un pas de danse, Olivier de Benoît sera à la grande dalle de Roissy ce samedi. Le comédien est plus connu pour ses apparitions dans l'émission de Laurent Ruquier. Son one-man show très très haut débit compte pourtant déjà 450 représentations. Deux ciné-rencontres ce week-end à l'Apollo de Ponto. Samedi, Joël Seria reviendra 40 ans après sur le film Mais ne vous délivrez pas du mal, un drame devenu culte. Dimanche, c'est le tout récent After avec Julie Gaillet qui fera l'objet d'une rencontre avec la réalisatrice Géraldine Maillet. Sous-titrage Société Radio-Canada